Hello tout le monde ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo, c'est la troisième sur ma chaîne avec ce thème qui est le thème des Keep Me Pack mais là c'est complètement différent parce qu'aujourd'hui je vous annonce que ces pet shop qui étaient complètement hors français enfin genre il n'y avait absolument pas de LPS comme ça en France qui étaient annoncés et ça fait deux ans qu'ils sont sortis et bien ils sont officiellement en France maintenant et je suis trop contente de vous l'annoncer d'ailleurs c'est grâce à une abonnée que je remercie énormément qui s'appelle Plume sur Instagram je vous mets son petit nom et son lien en barre d'infos si vous voulez aller regarder son compte Insta qui est rempli de photos LPS et de lapins j'ai trouvé ces LPS à Jiffy, les jouets en général c'est plutôt dans des magasins de jouets ou alors Leclerc, Carrefour etc mais comme vous le savez les pet shop ça fait quand même maintenant bien deux ans, un an que ça diminue énormément que tous nos magasins français et chaînes de jouets en général ne vendent plus de pet shop et en France on n'a plus du tout de nouveaux LPS alors là je me réjouis parce que ces pet shop là ce sont des nouveautés ils sont sortis en 2020, je me souviens très bien de quand ils étaient sortis j'étais en mode waouh j'ai trop hâte de les avoir et tout sauf que impossible de les trouver donc j'ai cherché sur internet, j'ai trouvé les prix beaucoup trop chers pour en acheter et puis il y a quelques mois j'ai craqué alors que ça faisait plus d'un an que j'avais l'annonce en favori sur Ebay et sur Amazon, il y en avait aussi sur AliExpress, enfin voilà et du coup il y a quelques mois je vous ai fait deux vidéos qui sont différentes mais qui sont sur ces packs là, enfin sur cette série en général je vous invite vivement à aller la voir parce que je vous explique tout là-bas donc je vous mettrai les deux vidéos à regarder absolument en barre d'infos le problème de ces LPS, ce sont des blind bags ce qui veut dire que le pack comme ça on sait pas en fait sur quel pet shop on va tomber tout simplement donc quand on achète sur internet par exemple Ebay ou Amazon, chose que j'ai faite et bien on ne sait pas si le vendeur va nous mettre des pet shops différents parce que lui-même ne sait pas ce qu'il y a dedans et je pense que si vous avez vu mes deux dernières vidéos, vous avez vu à quel point j'ai été déçue et en fait j'avais acheté deux fois sur AliExpress et Ebay donc voilà différemment et en fait j'étais tombée quasiment sur que des LPS identiques j'étais vraiment dégoûtée mais du coup après j'en ai retrouvé sur Vinted donc quand on va en magasin, il y a une solution pour savoir lesquelles vous allez acheter mais il faut quand même qu'ils soient présents en magasin et donc là c'est la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a à Jify pour savoir de quel pet shop il s'agit, il faut regarder le petit code qui est caché qui est noté juste ici donc là vous voyez un numéro 5 et là il y a un numéro 6 et donc ces numéros vous indiquent quel LPS vous allez avoir dans la boîte il en existe 12 au total de cette vague je sais que l'intro est longue il en existe 12 de cette vague l'équipe mi-pack ce sont des LPS qui ont été faits en 5 packs différents normalement dont ceux-là qui sont magnifiques franchement ils sont trop beaux quand ils sont sortis, que j'ai vu toutes les images sur internet il n'y en a pas un seul que je trouvais moche ils ont fait un gros effort et rien que le carton là vous pouvez voir déjà qu'il y a des LPS juste trop beaux à l'intérieur donc moi sur Vinted, Amazon etc j'ai réussi à avoir le numéro 8, 9, 10, 11, 12 et il me manquait le numéro 1 jusqu'au numéro 7 et du coup je les ai tous trouvés à Jify ce qui veut dire que je vais avoir la série complète donc je suis trop contente après il me manque plein de LPS des autres vagues évidemment sinon moi j'ai réussi à choper le carton en magasin c'est un carton qui est dans les rayons pour ce qui est des prix à Jify chez moi ils étaient à 4,95€ donc c'est vraiment pas donné mais c'est soit ça, soit je les aurais jamais pour ce qui est de l'intérieur il y a donc un sachet derrière il y a des autocollants une checklist et là dessous il y a un accessoire et pour la checklist on regardera ça à la fin de la vidéo on va commencer par l'accessoire je me suis pas du tout spoilée j'ai pas regardé en avance parce que le sachet est clairement transparent alors pour les accessoires c'est toujours des lunettes dans cette vague là mais c'est toujours des lunettes différentes et donc là on a des petites lunettes jaunes voici les autocollants et alors le LPS ah c'est un flamant rose alors c'est pas mon préféré parce que bon j'avais vu la checklist il y a quelques temps je savais que le flamant rose c'était pas celui que je préférais mais il est quand même très joli ça change des autres flamant rose qu'ils ont fait la plupart qu'ils ont fait sont tout rose et là il est orange et c'est pas choquant pour un flamant rose après je pense que vous savez si vous avez vu mes autres vidéos mais dans les autres numéros que j'avais déjà acheté j'avais eu quasiment que mes préférés et le reste qui me manquait c'était pas trop mes préférés donc là il y a un petit scotch que j'ouvre difficilement à l'intérieur vous avez la petite trappe ça et l'autocollant le mode d'emploi etc et en dessous il y a la petite trappe avec un sachet et l'accessoire voici les autocollants pour l'accessoire on a toujours des lunettes mais comme ça alors j'ai l'impression que je les ai déjà eues celle-ci mais d'une autre couleur et le meilleur le LPS oula oh trop bien c'est le petit guépard alors je suis pas fan de la forme de ce enfin de la forme du chat en fait mais je trouve ça quand même sympa d'avoir fait une espèce de tigre guépard je ne sais pas trop quoi c'est pas mon préféré encore une fois mais quand même les Keep Me Pack donc cette série là ils ont vraiment mis fort je trouve parce que enfin ils ont vraiment misé sur les couleurs naturelles et et toujours des moules qui sont appréciés en fait je pense que si vous avez vu mes dernières vidéos vous avez été tout comme moi très surpris et agréablement surpris par les designs ensuite les petits autocollants ressemblent à ça l'accessoire des lunettes vertes alors à chaque fois j'ai l'impression que les lunettes ne vont pas vraiment au LPS par exemple ces lunettes là en fait j'ai l'impression qu'ils se sont un peu foirés sur les accessoires ils sont beaux certes mais vous voyez ça va pas trop bien au LPS en question à chaque fois pareil pour pareil pour ça je ne pense pas que ce soit la bonne taille mais enfin voilà alors ça c'est assez incroyable j'ai l'impression qu'ils ont repris exactement le même moule que les vieilles lunettes génération 2 peut-être que la fleur est plus grosse par contre et alors le LPS oh c'est celui que je voulais le plus dans ceux qui me manquaient je suis trop contente bon de toute façon je savais que j'allais l'avoir mais quand même je suis trop contente parce que vraiment je le trouve trop beau c'est un signe et ils ont fait rarement des signes en génération 5 il est trop adorable j'adore je suis trop contente après je vais ouvrir le numéro 4 les stickers du numéro 4 c'est ça et je les trouve vraiment jolis par contre c'est assez original je voulais juste vous faire part de quelque chose c'est qu'en ce moment sur MewShopeeLPS.com donc notre boutique avec Avapi il y a ces Keep Me Pack là à vendre parce que la dernière fois que je les avais reçus je les avais reçus en double et il y en a beaucoup qui sont à vendre sur MewShopee à 4,50€ donc n'hésitez pas à aller voir parce que j'en ai un bon stock et du coup c'est moins cher qu'en magasin donc si vous êtes intéressés les pet shops que je vends en boîte neuve c'est le numéro je sais plus lequel mais c'est un lapin qui est adorable donc voilà n'hésitez pas alors pour l'accessoire des petites lunettes comme ça je crois qu'on en a déjà eu en vert et le MPS la grenouille ah elle est sympa ah j'aime bien alors pareil j'étais un peu mitigée bon quand j'ai vu qu'il y avait une grenouille et un flamand rose j'étais pas trop contente parce que bon j'aime pas trop les flamands roses en règle générale enfin en tout cas pas en LPS quoi et les grenouilles génération 5 franchement je les trouve pas très belles après c'est que mon avis mais celle-ci franchement elle est pas mal parce qu'elle a des petites taches et le vert de la grenouille est très très beau là vous le voyez peut-être un peu flash mais en vrai il est très pâle donc vraiment je la préfère même au chat donc c'est pour dire très contente finalement elle est très très jolie cette grenouille donc je suis contente et pour l'accessoire c'est les mêmes lunettes que tout à l'heure mais en rose et le LPS oh trop bien le petit pingouin oh il est joli et j'adore alors ils ont fait un peu le même avec des paillettes il y a pas si longtemps que ça mais il avait pas les pattes vertes alors c'est sympa franchement je me demande pourquoi ils ont fait des pattes vertes mais c'est mignon ensuite alors l'avant-dernier du coup là je passe au numéro 5 voici les stickers ah j'aime bien ces lunettes elles sont vraiment jolies c'est tout rond et pour le LPS alors j'ai vu à travers parce qu'ils ont vraiment beaucoup celui-là mais c'est la chèvre que je voulais tant elle est trop belle j'adore alors un petit peu trop jaune peut-être à mon goût mais franchement trop mignonne j'adore ce LPS enfin ce type de pet shop les chèvres génération 5 vraiment elles sont trop trop belles elles sont trop bien faites elles sont trop mignonnes c'est trop une bonne idée d'avoir fait cet animal et le dernier alors je n'ai aucune idée duquel il s'agit parce que je ne les ai pas tous en tête j'avoue les autocollants le petit accessoire des lunettes bleues cette fois-ci et alors quel est le dernier LPS oh trop bien mais oui je ne me souvenais plus oh je suis trop contente un hérisson jaune et rose oh il est trop beau j'adore j'aime trop alors c'est marrant parce qu'ils ont vraiment fait le même mais avec des couleurs inversées dans une des vagues de cette série là qui est un pack un peu plus gros et tout enfin je vous l'ai ouvert aussi en vidéo du coup dans la vidéo que je vous parlais et en fait ses petits picots étaient jaunes et sa tête était rose pâle et en fait ils ont vraiment fait la même chose mais inversée et du coup je trouve ça trop chou alors je préfère celui-ci que l'autre parce que l'autre il me paraissait un peu bizarre et j'aime trop le fait qu'il soit rose un peu lila comme ça pour le moment je dirais que mon préféré c'est le cygne la chèvre finalement c'est pas un coup de coeur en fait et par contre j'adore le hérisson et la grenouille ils sont juste trop beaux vraiment ils sont vraiment trop trop beaux je sais pas ce que vous en pensez mais dans leur petit carton là j'adore alors ce carton je vais le garder précieusement le petit tigre que vous voyez ici ça c'est dans une autre une autre vague que j'ai pas encore eu donc voilà trop contente quel est votre préféré dites moi alors on va juste regarder la petite checklist donc parmi ceux qui sont proposés ceux-là font partie des rares entre guillemets ceux-là ont été faits peut-être en moins d'exemplaires mais enfin voilà ils sont nommés parfaits ensuite on a les exotiques qui sont trop mignons mais là-dedans je dirais que ouais c'est le cygne mon préféré et encore en dessous on a les populaires et là ce sont souvent les formes un peu basiques c'est-à-dire chien, chat et animaux de campagne et clairement ce sont les plus beaux à mes yeux ceux que j'avais eu la dernière fois c'est tous ceux que vous n'avez pas vu dans cette vidéo et mon préféré c'était le lapin et ce petit chat qui est juste incroyable le lapin je l'ai eu en plein de fois et c'est celui-ci que j'ai à vendre sur Myoshope à 4,50€ donc n'hésitez pas à aller voir sinon ils sont à 5€ à Jiffy mais voilà c'est mieux d'acheter chez moi celui que j'aime le moins je dirais que c'est le flamant rose et voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu qu'elle vous aura fait rêver n'hésitez pas à aller voir en magasin si ça vous tente on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos bisous bisous ciao 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 ciao